Salut frérot, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super, dans cette vidéo mon gars, je vais te donner 5 secrets de femmes que les hommes ignorent et qu'ils finissent par payer cher plus tard. En réalité, c'est vrai que naturellement, la femme est le sexe faible du point de vue de sa faiblesse et sa fragilité physique. Et c'est ce qui nous met souvent dans l'erreur de croire que puisque la femme est plus faible que nous, alors nous devons la négliger ou pire encore, nous devons la regarder de haut. Et c'est justement ces horreurs là qui favorisent en fait le fait que nous nous faisons la plupart du temps avoir passé d'hommes. Alors, ces 5 secrets là, et surtout au dernier frérot, tu dois absolument connaître cela car j'estime que ça va vraiment t'aider à évoluer et à surtout éviter de te faire prendre par les femmes. Sur ce, let's go! Le premier secret que tu dois savoir en réalité, c'est que les femmes détestent la faiblesse, surtout venant des hommes. En réalité, plusieurs gars ne comprennent pas pourquoi est-ce que je continue de dire que vous devez être des hommes forts, vous devez vous améliorer. C'est parce que tant que tu es faible, la femme ne te calculera pas. En fait, la femme va abuser de toi du moment que tu es faible. En réalité, comprenez que la femme inconsciemment est constamment en compétition. Elle veut le meilleur. Du coup, si elle se rend compte qu'elle peut écraser un homme frérot, elle n'hésitera pas à le faire. C'est pour ça que vous ne verrez jamais une femme aimer un homme gentil. Le mec gentil, c'est toujours celui-là qui se fera abuser sans jamais rien avoir en retour. Quand tu vas comprendre que les femmes détestent les hommes faibles, tu comprends qu'en réalité, être faible, ce n'est pas une option. C'est pour ça que je vous le garantis et je vous le conseille, les gars. Lorsque vous avez un problème, lorsque vous avez des insécurités, cachez ça aux femmes. Elles ne doivent pas savoir. Même si vous avez des problèmes et que tout va mal, frérot, vous êtes dément, tu lui dis que ça va bien. Vas-y, te confiez à l'un de tes amis, mais à ta copine, fais très attention à ce que tu lui dis. Parce que quand tu montres tes faiblesses à une femme, je te garantis que même inconsciemment, frérot, elle utilisera ça contre toi. Parce que du moment qu'elle connaît où tu es vulnérable, quand ça va aller mal, elle pourra frapper là-bas. Alors garde en tête que les femmes n'aiment pas les hommes faibles. Et pour cela, tu as le devoir de rester fort devant elles. Le deuxième secret, c'est que les femmes préfèrent toujours le mec qui est au-dessus d'elles sur l'échelle sociale. En réalité, plusieurs gars continuent d'ignorer le vice de l'hypergamie des femmes en 2024. Et ça, c'est une grosse erreur. Remarquez une chose qui est simple. Il est rare des femmes qui sont plus nanties, qui se marient avec un gars un peu pauvre. Ça n'existe pas. Seulement dans les films. Si ça existe, le mec se fera marginaliser dans sa relation. Tout simplement parce que la femme se met avec l'homme qui va lui permettre de franchir certains paliers. Et être au-dessus de la femme, ce n'est pas toujours sur l'échelle financière. Ça peut être émotionnel. La femme peut se dire, si je me mets avec ce gars, il peut me mettre à un certain niveau. En fait, la femme voit l'homme comme le tremplin sur lequel elle pourra facilement exceller ou évoluer dans la société. C'est pour ça que je vous dis que les femmes en réalité sont calculatrices. Qu'elles ne se mettront pas avec vous pour rien. Si une femme se rend compte qu'elle n'a aucun bénéfice à long terme à tirer avec toi, frérot, ça ne vaudra pas la peine une relation ensemble. Elle pourra prendre son bon temps et s'en aller. Parce qu'avec toi, elle ne voit pas où tu peux l'amener en fait. Mais lorsque tu es au-dessus d'elle, côté social, que ce soit en émotion, en tout, la femme te suivra où que tu ailles. Parce qu'elle se dit, ce mec, je lui fais confiance. En réalité, je compte sur lui pour pouvoir exploser ma valeur en retour. La triste réalité de la vie, c'est que la plupart du temps, c'est à l'homme de souffrir. C'est à l'homme de travailler dur pour augmenter sa valeur. Et pour ensuite rencontrer une femme qu'il va élever en retour. Sans qu'elle n'ait quelque chose à faire. C'est pour ça que vous allez voir que les femmes ont trop des critères pour se sécher les hommes. Une femme ne peut peut-être pas se mettre avec toi si elle se rend compte qu'elle touche plus que toi. Ou encore si elle se rend compte que, sur l'échelle sociale, elle est au-dessus de toi. Alors qu'en réalité, un mec peut se mettre avec une femme qui est fauchée et sans boulot. Et il s'en bat les steaks. Parce qu'il ne connait que son devoir d'homme. C'est de souffrir pour s'élever lui et la femme qu'il choisira de prendre. Et quand tu comprends ça frérot, tu vas tout de suite réaliser que l'hypergamy est à l'avantage de l'homme qui continue d'augmenter sa valeur au fur et à mesure. L'hypergamy sera toujours à ton avantage tant que tu ne cesses de t'améliorer. Alors un seul conseil mon gars, améliore-toi. Avant de passer au troisième secret des femmes frérot, je tiens à t'informer que j'ai décidé de créer un canal Telegram. Le lien est dans la description. Alors qu'est-ce que tu auras droit dans ce canal ? Tu auras des motivations quotidiennes, tu auras des exclusivités telles que les liches pour le développement personnel. Je vous parlerai souvent des différents pièges des femmes que vous devez éviter au quotidien. Je vous parlerai de la psychologie féminine bien sûr. Je vous parlerai aussi des secrets que j'utilise pour avoir une belle odeur corporelle ou bien une belle peau. Et enfin des stratégies pour actualiser votre physique et le faire passer à un niveau supérieur. Dans ce canal aussi, on rencontrera des challenges pour voir si les gars sont assez chauds pour subir une transformation extrême de 3 mois. Donc les gars, ceux qui sont intéressés, le lien est dans la description. C'est un canal Telegram. Allez-y, abonnez-vous massivement et vous aurez l'exclusivité chaque jour. Maintenant que c'est dit, on passe au troisième secret. La femme vous testera toujours. En réalité, c'est un gaz à permis de croire que les chittesses des femmes finissent par ne plus exister à un moment donné de la relation. Sauf que la première chose que tu ignores, c'est que la plupart du temps même inconsciemment, les femmes vous testeront. C'est pour ça que parfois, certains hommes ne comprennent pas les femmes. Ils pensent qu'elles sont irrespectueuses, que leur comportement est peut-être insultant. Mais en réalité, ce sont des chittesses. Et elles ne les font pas souvent pour de mauvaises raisons. La plupart du temps, la femme le fait pour savoir si tu es toujours en place. En fait, elle est en train d'actualiser ta virilité. Pour savoir si elle peut toujours compter sur toi. Pour savoir si tu es toujours le rempart sur lequel elle se repose. Pour savoir si tu es toujours son bouclier. Alors, sache que les femmes te testeront tout au long de la relation. Ça ne finira jamais. Et ce qui est bien avec ça, c'est que tu n'es pas obligé de réussir les chittesses. Déjà que tu ne peux pas tous les réussir. Mais le plus important, les gars, c'est de toujours rester dans la moyenne. On ne t'imente pas d'avoir 20 sur 20. Si tu as déjà un bon 15 sur 20, dans les chittesses, c'est déjà bon. Mais garde à l'esprit que les femmes vont toujours te tester. Et le meilleur moyen de pallier à ces chittesses, frérot, c'est d'être en constante amélioration. Remarquez bien, c'est quand tout va mal dans ta vie que la femme, en fait, devient un peu plus perturbatrice. À ce moment, inconsciemment, elle va tester ton mental. Si tu es affaibli ou bien si tu es déjà à être désemparé dans les moments difficiles. Ce n'est pas de leur faute. Elles sont naturellement comme ça. Et du moment que tu vas comprendre ça, que les femmes te testeront toujours, frérot, tu seras aguerri et prêt pour affronter cela. Le quatrième secret, mon gars, c'est que les femmes te manqueront de respect tant que tu laisseras faire. En réalité, les femmes sont un peu du genre à tester tout ce qui est permis. Donc, c'est à toi de fixer les limites. C'est toi qui dois montrer à une femme comment se comporter avec toi. Vu que c'est elle qui est le maillon faible de la relation, côté physique. C'est elle qui est en dessous de la relation parce que tu es le leader, frérot. Elles vont constamment essayer de s'approprier ton trône. C'est à peu près normal. C'est à peu près normal parce que c'est toi le roi et tout le monde veut ta place. Même la femme, même si elle sait qu'elle n'est pas compétente. Le simple fait de ça, se dire qu'elle peut te détrôner, frérot, c'est déjà comme une fierté pour elle. Ça lui fait croire qu'elle est en fait au-dessus de toi. C'est pour ça que ce qui t'arrive en manque de respect avec les femmes, c'est simplement parce que tu as autorisé cela, mon gars. Il faut limiter la casse quand c'est encore tôt. Lorsqu'une femme commet un éca très vite, frérot, tu dois rapidement la recadrer. Ne laisse pas passer en te disant que ce n'est que la première fois, on excuse, on va... Non, frère, tu dois reprimander. Tu dois lui faire comprendre que ça ne doit plus se reproduire. Parce que ce n'est pas normal. Quand tu vas l'essayer, je te garantis que tu ne pourras pas supporter le résultat. À coup sûr, elle va toujours aller dans l'abus. Le cinquième et dernier secret, c'est que les femmes préfèrent toujours les gagnants. En réalité, cette vie est cruelle et il n'y a pas de justice. Les femmes ne calculent même pas le perdant. Ça dit même le regard, tu n'auras pas de droit. Bien sûr, celui qui perd n'est pas forcément le perdant. Car tout le monde est appelé à perdre, même les gagnants. Mais le perdant, c'est déjà celui qui a abandonné, qui a accepté sa situation défaitiste. Alors, tu comprends que tant que tu continues de lever la tête haute en t'améliorant au quotidien malgré les obstacles que tu peux rencontrer en ta vie, frérot, tu ne seras simplement jamais un perdant. C'est pour ça qu'être viril ou mourir en essayant, mon gars, c'est ta seule chance si tu veux espérer un jour devenir un gagnant. Car en réalité, c'est toujours le gagnant qu'on regarde. Au final, on s'en fout des sacrifices du perdant. Seul le résultat compte. Donc, tant que tu ne te bats pas pour un jour arriver au top, pour un jour être celui-là que tous les yeux regardent, frérot, tu seras simplement une victime. Et le pire, c'est que tout le monde s'en fout. En réalité, vous ne réalisez même pas à quel point la société est conçue. L'homme est obligé d'être fort. On s'en fout de tes problèmes, on s'en fout de tes tristesses, on s'en fout de tes manquements, on s'en fout de tes injustices, on s'en fout de toi. En réalité, c'est comme ça. Ça veut dire que l'homme doit se démerder tout seul. Tu dois tout gérer. Tes émotions, tu dois les gérer seul. Tes injustices, tu dois les gérer seul. Tes insécurités, tu dois les gérer seul. Tes défaites, tu dois les gérer seul. Ce n'est que tes victoires qui intéresseront les autres et surtout les femmes. Et quand tu auras compris ça, frérot, tu arrêteras de te lamenter et tu passeras tout de suite à l'action. Les gars, c'est tout pour la vidéo. En passant, cliquez sur le lien en bas de la description déjà pour télécharger mon livre gratuitement. Et aussi, abonnez-vous au canal Telegram. Je vous rassure qu'on fera des bonnes choses. Sur ce, peace out. On est ensemble. Et aussi, abonnez-vous au canal.